Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Lille Loucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous une réadaptation d'une recette turque qui a été vue et revue sur les groupes. Elle faisait un véritable carton, je m'en suis inspirée de cette recette pour la réadapter à la marocaine. On va réaliser un tagine, on va le couvrir avec la pâte, c'est tout simplement la pâte magique. Et ça vous fait un deux en un, vous avez le tagine et son pain. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer la recette par réaliser la pâte magique. Pour plus d'informations sur la pâte magique, je vous invite à vous référer à ma recette, je vous laisserai le lien. Alors on la laisse lever et on va réaliser le tagine. Alors le temps de lever prend deux heures, d'où l'intérêt de la réaliser avant de commencer le tagine. On laisse notre pâte lever et on va réaliser le tagine. Alors j'ai pris un plat en terre cuite tagine, je l'ai mise sur le feu, on met un filet d'huile d'olive et on va couper les oignons en fines lamelles. On va rajouter par-dessus de l'ail, moi j'aime bien avoir des petits morceaux d'ail, sinon vous les écrasez. Moi je les coupe en tout petits morceaux fins. Alors je rajoute par-dessus des morceaux de viande de veau. Alors j'ai choisi de l'épaule de veau dégraissée, qui cuit très très bien et rapidement. Sinon si vous préférez une autre variété de viande comme l'agneau, vous pouvez rajouter de l'épaule d'agneau ou le gigot d'agneau. Dans ce cas-là, il faudrait adapter le temps de cuisson en fonction de la variété de viande choisie. Je vais épicer en mettant du rasselhanout, du sel, du poivre, du curcuma, ainsi que du gingembre et du piment fort. Et je laisse la viande colorée pendant un petit quart d'heure jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien dorée et les oignons translucides. Après je vais arroser avec 50 cl d'eau. Je vais couvrir le tagine et le laisser cuire pendant 1h30 à feu moyen. Pour les légumes, je vais mettre de la courgette. Je l'ai épluchée à moitié. Je vais la couper en tronçon. Et j'ai coupé des champignons de Paris en fines lamelles. Vous mettez les légumes de votre choix. Après la cuisson du tagine, plutôt de la viande je veux dire, elle est mi-cuite. Je vais rajouter par-dessus les légumes, alors les champignons, les courgettes, ainsi que des petits poivrons. Et par semaine avec du persil-saiselé, je couvre mon tagine et je le laisse cuire tranquillement pendant 20 minutes, le temps de dégazer la pâte, de l'affiner. La pâte a fait sa première levée, on va la dégazer. Et on va l'affiner sur un plan de travail fariné en essayant de lui donner la même taille que le diamètre du tagine pour pouvoir couvrir le tagine par la suite. On va la laisser sur une épaisseur d'un centimètre, à mi-chemin entre la galette et le pain. Et on va la superposer sur le tagine, on la laissons déborder légèrement. Alors 3 centimètres maximum. On va enlever tout ce qui dépasse. Après à l'aide d'un couteau pour bien ajuster. On va patigeonner le pain, la galette de pain, avec un mélange de jambes d'œufs et de lait. Et on va la parsemer avec les graines. Alors j'ai choisi des graines de sésame et des graines de pavot. On va la fournir dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Alors je vous invite à la retirer du feu du four une fois qu'on obtient une jolie coloration dorée. Et voilà, mon plat est maintenant prêt. Je vais découper à l'aide d'un couteau bien aiguisé, en soulevant légèrement la pâte. On voit une bonne réduction de la sauce du tagine. Il a continué la cuisson dans le four. Alors l'idée est de découper ce pain-là en plusieurs morceaux et de servir en accompagnement pour le tagine. J'espère que cette recette vous fera plaisir, surtout pendant le mois sacré du ramadan qui approche à grands pas. Servir avec une salade et des briques ainsi que la chorba. Et voilà, le tour est joué. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. A nouveau voyage culinaire et à bientôt !